Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui conclure notre série sur le régime alternatif en parlant de la puissance. Comme je vous l'ai dit dans mes toutes premières vidéos, l'électricité peut servir à véhiculer une puissance ou une information. En régime alternatif, l'information est la plupart du temps codée à l'aide d'une tension et nous avons vu comment la traiter dans le cadre du filtrage. C'était l'objet des vidéos 3 et 4 sur le régime alternatif. En ce qui concerne la puissance, c'est-à-dire l'étude des transferts d'énergie entre les générateurs et les récepteurs, le contexte et les outils sont un peu différents. C'est tout de même une question importante car les tensions fournies par le réseau sont alternatives et l'énergie fournie est payante. Étudier la puissance en régime alternatif nous permet de savoir ce qu'on consomme et donc ce que l'on paye. Nous allons donc nous focaliser sur la consommation des circuits simples, parce qu'on débute, en régime alternatif. Pour rappel, une résistance, et on ne peut pas faire plus simple, c'est un composant qui consomme une puissance. Son comportement est régi par la loi d'Homme U égale R, ici en complexe, donc les grandeurs sont soulignées. Cela se traduit par deux grandeurs qui évoluent en phases, avec un lien de proportionnalité entre les amplitudes de la tension et du courant. Le condensateur, lui, voit son comportement régi par la loi d'Homme généralisée. L'impédance qui lie mathématiquement le courant et la tension est un nombre complexe, c'est même un imaginaire pur. Le courant est déphasé de moins pi sur 2 par rapport à la tension, il est donc en avance d'un quart de période par rapport à la tension. Les deux amplitudes sont toujours proportionnelles, mais le coefficient de proportionnalité dépend maintenant de la pulsation. Le comportement du condensateur n'est pas le même selon la fréquence. Le cas de la bobine s'étudie de la même manière que le cas du condensateur. Cette fois-ci, c'est la tension qui est en avance sur le courant d'un quart de période. Les amplitudes sont ici encore liées par un coefficient de proportionnalité dépendant de la fréquence. Nous avions déjà vu rapidement dans la seconde vidéo sur le régime alternatif comment utiliser les impédances pour calculer le courant circulant dans un circuit simple. Dans cet exemple, on s'intéresse à un circuit comportant une résistance et une bobine montées en série. Le tout est alimenté par une tension sinusoïdale d'amplitude VE et de pulsation ω. On cherche le courant qui s'écrira sous la forme I exponentielle Jωt plus Φ. Ceci revient à rechercher l'amplitude du courant I et son défasage par rapport à la tension Φ. On commence par calculer l'impédance équivalente à la résistance en série avec la bobine. C'est la somme des deux impédances. On utilise ensuite la loi d'homme généralisé qui nous dit que I, c'est VE, sur cette impédance. On remplace ensuite toutes ces grandeurs par leurs expressions. L'étape suivante est une opération que nous avons déjà souvent utilisée. On simplifie par exponentielle Jωt. Ceci nous permet d'écrire que I exponentielle JΦ, c'est VE, l'amplitude de la tension d'entrée, divisé par l'impédance équivalente. Cette expression nous permet d'obtenir facilement I et Φ. I s'obtient en calculant le module de l'expression à droite et Φ s'obtient à l'aide de l'argument de l'expression à droite. Avec un peu de calcul, on trouve le résultat final, ici. L'amplitude du courant et son défasage par rapport à la tension dépendent de la pulsation. On peut même remarquer que I est l'amplitude de la tension divisé par le module de l'impédance et Φ est moins l'argument de l'impédance. Ceci n'est pas dû à notre circuit en particulier, mais à l'usage de la loi d'Homme généralisée. C'est quelque chose qui va beaucoup nous servir par la suite. Après ce long préambule, parlons de la puissance. Elle est définie par U fois I, comme toujours. Si je trace la tension et le courant dans un cas particulier où les deux ont la même fréquence mais sont défasées de π sur 3, avec des amplitudes fixées à 1 V et 1 A pour la simplicité, j'obtiens une puissance sinusoïdale. La multiplication de deux fonctions sinusoïdales n'est pas une opération linéaire. La puissance n'a donc pas la même fréquence que les courants et tensions. Ça, on peut le vérifier en effectuant le calcul. Je suis obligé de faire ce calcul avec les expressions réelles, pas les expressions complexes. C'est dû à cette question de non-linéarité. Mais rassurez-vous, le calcul n'est pas si compliqué qu'il en a l'air. Il me suffit d'utiliser des formules de trigonométrie courantes pour transformer le produit de 2 cosinus en la somme de 2 cosinus. Cette formule, vous la trouverez dans n'importe quel formulaire disponible facilement. On obtient donc la somme de deux fonctions sinusoïdales, l'une qui dépend de T et l'autre qui ne dépend pas de T. Celle qui dépend de T a une fréquence double de celle du courant et de la tension. C'est elle qui donne cette oscillation un peu plus rapide de la puissance. L'autre est une constante qui décale la sinusoïde vers le haut. Ce décalage qui vaut Ui sur 2 cosphi est la valeur moyenne de la puissance. C'est cette valeur moyenne qui va nous intéresser, plus que l'oscillation autour de cette valeur moyenne. Imaginez si cette puissance est dissipée par une résistance chauffante, par exemple. Avec une tension sinusoïdale, on chauffe, puis on chauffe moins, puis on chauffe, puis on chauffe moins. Le composant n'a pas vraiment le temps de refroidir entre deux cycles, puisque c'est en général assez rapide. L'oscillation n'est donc pas ce qu'il y a de plus important dans ce cas. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la puissance moyenne. La puissance moyenne, donc, c'est le premier terme de l'expression que nous venons de calculer. On la note P majuscule, parce que c'est une constante. Elle vaut 8 sur 2 cosphi. Pour s'affranchir de cette division par 2, on utilisera plutôt la valeur efficace que l'amplitude. La valeur efficace, c'est l'amplitude divisée par racine de 2, quand on travaille avec une sinusoïde. La puissance est donc U efficace, I efficace, cosphi. La puissance moyenne est exprimée en Watt. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire une petite précision sur la valeur efficace. L'amplitude sur racine de 2, ce n'est pas sa définition. La définition, c'est dire que la valeur efficace est égale à la racine de la moyenne de la fonction au carré. Il se trouve que dans le cas d'une fonction sinusoïdale, on trouve, quand on fait le calcul, l'amplitude sur racine de 2. Mais ça n'est pas le cas avec une fonction non sinusoïdale. Je vous épargne les calculs ici, car ce n'est pas le sujet, mais faites attention à ça. Ne vous mettez surtout pas en tête que la valeur efficace, c'est forcément cette expression-là. Parce que ça n'est vrai qu'en régime alternatif. Puisque P égale Ui cosphi, intéressons-nous à phi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les notations de courant et de tension utilisant, cette fois, les valeurs efficaces, on peut obtenir phi à partir de la loi d'homme généralisée. I égale U sur Z, qui donne cette expression-là à rallonge, puis une expression plus simple quand on a éliminé l'exponentiel Jωt. Le défasage phi est donc l'opposé de l'argument de Z. On obtient donc facilement la puissance pour les composants de base. Pour la résistance, puisque Z égale à R, l'impédance est réelle et son argument est nul. La puissance moyenne est donc Ui cos0, c'est-à-dire Ui. On trouve P égale U carré sur R, ou Ri carré, ce qui est la loi de Joule. Il n'y a rien de sorcier ici. Par contre, pour le condensateur, comme pour la bobine, l'impédance est imaginaire pure. On a donc un argument de plus ou moins Pi sur 2. Dans tous les cas, dans les deux cas, le cos de plus ou moins Pi sur 2, ça fait zéro. La puissance moyenne dissipée par un condensateur ou par une bobine est donc nulle. Ça peut paraître étonnant parce qu'on a quand même bien un courant et une tension non nulle. Ça s'explique facilement en regardant les tracés qu'on obtient. Les deux premières lignes, c'est la tension. Les deux deuxièmes lignes, c'est le courant. À gauche, on a ce qu'on obtient pour une résistance et à droite, pour un condensateur. Comme tout à l'heure, j'ai mis toutes les amplitudes à 1 pour faire simple. Pour la résistance, à gauche, le courant et la tension sont en phase. La puissance est une oscillation de moyenne 1 sur 2. Dans le cas d'un condensateur à droite, on a un déphasage et la puissance est une oscillation de valeur moyenne nulle. C'est dû au déphasage d'un quart de période. On a toujours des transferts d'énergie qui ont lieu dans ce circuit, mais la valeur moyenne, qui est la grandeur à laquelle on s'est intéressé, est nulle. La valeur moyenne n'est donc pas une grandeur suffisante pour exprimer tout ce qui se passe dans le circuit. Mais qu'est-ce qui se passe dans un circuit avec un condensateur ? Quand la tension augmente, ici, on charge le condensateur. Le courant est positif. On transfère de l'énergie depuis le générateur vers le condensateur. Le condensateur stocke cette énergie. La puissance est positive. Quand la tension diminue, le courant est négatif. On décharge le condensateur. Le condensateur rend l'énergie qu'il a stockée. au générateur. La puissance est maintenant négative. Et on alterne ces périodes de stockage-déstockage de l'énergie avec un bilan nul. Il n'y a rien de dissipé. L'énergie stockée est égale à l'énergie rendue. On a bien une puissance moyenne dissipée, nulle. Mais il existe bien des transferts de puissance. Il se passe bien quelque chose. Pour traduire mathématiquement ce quelque chose, on introduit une nouvelle puissance Q égale UI sinus phi, par analogie avec la puissance moyenne. Dans ce cas, on n'utilisera pas comme unité le Watt, mais le volt-ampère réactif abrégé VAR. C'est une unité homogène au Watt qu'on utilise pour bien montrer qu'on ne parle pas de puissance dissipée par les composants, mais d'une puissance qui circule dans le circuit sans en sortir. On a maintenant deux puissances. La puissance moyenne et l'autre. La puissance moyenne est rarement appelée puissance moyenne. On l'appelle plutôt puissance active. L'autre puissance, Q, est appelée puissance réactive. Étant donné les valeurs de phi qu'on a déjà obtenues pour les trois composants principaux, on voit que la puissance réactive est nulle pour les résistances, car signe de 0, c'est 0, et qu'elle est non nulle pour les condensateurs et les bobines. La puissance est donc purement active pour les résistances, c'est-à-dire que toute la puissance est consommée. L'énergie est transformée en chaleur et transmise à l'extérieur du circuit. Les condensateurs et bobines, eux, sont purement réactifs. L'énergie circule dans le circuit sans être transmise à l'extérieur. On a donc deux puissances, l'une exprimée à l'aide d'un cosinus, l'autre à l'aide d'un sinus. Ça vous rappelle quelque chose ? Non ? Et si on représentait tout ça dans un plan ? Toujours pas ? Je vous présente la puissance complexe S, soulignée bien sûr. Elle est définie par P plus GQ. Sa partie réelle, obtenue par projection sur l'axe des abscisses, donne P. Et sa partie imaginaire, définie par projection sur l'axe des ordonnées, donne Q. L'angle formé avec l'axe des abscisses, c'est Φ, le défasage entre le courant et la tension. La distance S à l'origine, c'est le produit U efficace, I efficace. On obtient ici un triangle qu'on appelle le triangle de puissance, qui sert à relier ces trois puissances. La puissance complexe permet de condenser l'écriture de la puissance. Un nombre complexe, je vous l'ai déjà dit, est une grandeur qui permet d'écrire deux informations en une seule expression. Et ici, c'est le cas. La puissance complexe porte en elle la puissance active, c'est sa partie réelle, et la puissance réactive, c'est sa partie imaginaire. On peut même remonter facilement au défasage, c'est en bonus. Et tout ça avec un simple triangle. Résumons un peu tout ça. On a la puissance active, Ui cos phi, qui représente la puissance consommée par le circuit. On a la puissance réactive, Ui sin phi, qui représente la puissance qui circule dans le circuit, sans être consommée. On a la puissance complexe, qui résume en une seule notation, ces deux aspects de la puissance. Ces trois éléments se retrouvent sur le triangle de puissance. On peut aussi lire le module de la puissance complexe, qui a une forme très simple, U fois I. On la note S, non soulignée. Et cette nouvelle puissance, c'est la puissance apparente, U efficace, I efficace. C'est l'hypoténuse du triangle de puissance. C'est une puissance très importante, parce que c'est elle qu'on paye. En effet, le gestionnaire du réseau nous facture non seulement la puissance qu'on consomme, mais aussi la puissance réactive qui utilise le réseau, même si ce n'est pas cette puissance que nous on utilise. Il vaut mieux donc consommer un maximum de ce qu'on paye, c'est-à-dire avoir S proche de P. Or, S égale 8 et P égale 8 cos phi. Il faut donc avoir cos phi proche de 1. Ce cos phi est tellement important qu'on lui a donné un nom. C'est le facteur de puissance noté K. Regardons cela d'un peu plus près. K est donc égale à cos phi. Pour une valeur quelconque de K, on retrouve le triangle de puissance. Si K est proche de 0, P est nul, enfin presque nul, et S est proche de Q. On paye donc une puissance qu'on ne consomme pas. Elle circule simplement dans le réseau. Si K est proche de 1 maintenant, toute la puissance est consommée. S égale à P et Q égale à 0. C'est le cas idéal. Malheureusement, ce n'est pas vraiment évident à obtenir. Reprenons notre exemple fil rouge du circuit RL. On va chercher son facteur de puissance pour voir si la puissance est plutôt active ou réactive. Pour cela, on commence par calculer l'impédance du circuit. Pour aller plus loin, on a besoin du module et de l'argument de cette impédance. Grâce à ces quantités, on obtient la valeur efficace du courant et son déphasage par rapport à la tension. Ce déphasage se calcule avec une fonction arc tangente. Le facteur de puissance est le cosinus de l'arc tangente. Pour calculer ça, j'ai ma formule magique trouvée dans un formulaire, tout simplement. Et on obtient, après un tout petit peu de calcul pas méchant, un facteur de puissance qui va être proche de 1 si Loméga sur R est faible devant 1. Allons plus loin. Avec I efficace et phi, on peut calculer les puissances actives, réactives et apparentes. Elles dépendent toutes de Oméga. Si Oméga égale 0, Q égale 0 et toute la puissance est consommée. C'est le cas idéal, mais ça ne représente pas beaucoup d'intérêt au régime alternatif. Si Oméga est positif, mais petit devant R sur L, P reste proche de S. On peut donc choisir ces composants de manière à rester dans ce cas-là. Dans le cas contraire, la puissance est plutôt réactive. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Alors qu'est-ce qu'on va faire quand on est dans ce cas-là ? Une astuce assez courante est de rajouter un composant réactif au circuit pour compenser le côté réactif qui existe déjà. La puissance réactive est liée au déphasage du courant par rapport à la tension. Or, la bobine induit un déphasage de plus pi sur 2. L'idée est donc d'ajouter au circuit un condensateur qui induit un déphasage de moins pi sur 2. Allez, on fait le calcul. L'impédance équivalente est modifiée par l'ajout du terme en 1 sur JcOméga. Ce terme modifie la partie imaginaire de l'impédance et ça se voit dans le calcul du module et de l'argument. Je saute quelques lignes de calcul un peu rébarbatives pour arriver directement au résultat. Si j'annule la partie entre parenthèses, j'ai bien K égale 1. Pour cela, il suffit d'avoir LcOméga carré égale à 1. C'est possible, puisque le condensateur est un composant que je rajoute pour améliorer le facteur de puissance. C'est donc à moi de choisir ce condensateur intelligemment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Retenez ce fameux triangle de puissance qui vous permet d'optimiser la consommation de vos appareils. C'est aussi la fin de cette série de vidéos sur le régime alternatif. Je vous retrouverai bientôt sur une nouvelle thématique. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si besoin. A bientôt ! ...